Je m'appelle Alain Kempen, je suis sergent-major, bientôt en retraite, donc c'est ma dernière garde. J'ai passé 41 ans de ma vie chez les pompiers de Bruxelles, je suis rentré en janvier 82. C'est un peu un métier que j'ai choisi, pas par hasard, mon père était pompier donc depuis que je suis tout petit je baigne là-dedans et c'était une époque, enfin ouais c'était fabuleux les pompiers à ce moment-là. Nous avons encore les casques en liège. J'ai fait les examens à l'époque, je suis rentré, j'ai eu comme la plupart des pompiers, c'est un métier, une fois que tu l'as dans la peau, je peux même pas imaginer faire autre chose dans ma vie. Donc je pars, bon voilà c'est un peu dur le dernier jour. Ouais non, c'est pas facile, honnêtement c'est pas facile. Un bête exemple, je n'ai pas d'enfant, je n'ai jamais été père et j'ai eu trois accouchements où j'ai dû faire naître le bébé. Ça s'est bien passé, heureusement. Ça s'est bien passé. Une des fois m'a demandé d'être parrain, enfin c'est des moments un peu, ouais, quand tu ne sais même pas très bien à part sur les cours qu'on t'a donné, les bouquins que tu as ouverts, tu n'as jamais assisté à ça, c'est un peu spécial. Puis mon premier pendu, en 1983, je n'oublierai jamais. J'en ai tout le temps parlé de celui-là, ça c'est une des interventions, moi, le plus marqué. Quelques gros roulages et puis des tout beaux incendies. J'ai eu la chance de rentrer dans les années où, bah oui, ça brûlait bien. On faisait la pompe, on était certain d'aller à l'incendie. Ce n'était pas, ah, peut-être que c'était chaque garde, on avait un incendie conséquent, pas conséquent, mais ça brûlait tout le temps. Donc on a vraiment pris beaucoup d'expérience. Le pire chez nous, c'est les accidents. Forcément, ça nous touche quand on perd un collègue. Ben voilà, le dernier en date, c'était un ami à moi qui d'ailleurs avait dit à mes collègues qu'il serait là pour mon drink de pension. Donc voilà, il ne sera jamais là. C'est un peu, ouais, voilà. Mais c'est un métier magnifique. On travaille ensemble, on vit ensemble 24 heures. On connaît des choses que les gens dans le bureau, je pense, ne partagent pas. C'est une vie fabuleuse, franchement. Si ça sert à influencer les gens qui cherchent un métier, moi, je ne peux que le conseiller. Si on a le physique, l'esprit surtout, vouloir aider les autres, être au service des autres. Il faut faire ce métier. Il n'y a pas photo. Il n'y a rien de plus beau. Merci. Bonne pension alors. J'espère que je vais la faire la plus longue possible. Bonne continuation. Merci en tout cas pour ce que tu as fait. De rien. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.